Marque à succès, Nintendo fondée en 1947 à Kyoto au Japon ne s'est pas toujours dénommée ainsi. Sa première raison sociale était Marocofu, premièrement modifiée en 1949 pour Marocofu Karuta Hanbai, puis en 1950 pour Nintendo Karuta en accordance à la reprise des activités de cartes à jouer de la société Yamaruchi Nintendo, et en 1951 pour Nintendo Kogi Card, ce n'est qu'en 1963 que sa raison sociale actuelle, Nintendo, entre en milieu. Apportez le sourire sur le visage de ses consommateurs et ce à quoi aspire Nintendo lorsque ses équipes développent de nouveaux logiciels. La thématique majeure qui anime les équipes de Nintendo sont la recherche de nouvelles formes de divertissement et l'offre aux consommateurs du monde entier de divertissement qu'ils n'ont jamais expérimenté. Pour atteindre son ambition, les équipes de Nintendo se sont persuadés qu'il leur fallait étendre l'accès aux propriétés intellectuelles de Nintendo au plus de monde possible. Ils entendent par là exploiter les licences propriétaires de Nintendo dans les domaines autres que les jeux vidéo sur console, peut-être que les appareils intelligents, le contenu audiovisuel, les parcs à thèmes et les produits dérivés. Convaincus que la véritable valeur du divertissement se trouve dans son caractère unique, les équipes de Nintendo poursuivent les chéris s'esprit de créativité tout en s'adaptant à l'époque. Le 19 novembre 2006, Nintendo sort son Joker, un concept innovant aux grandes ambitions qui provoquera un séisme sur son passage. Rendu à 101 millions d'exemplaires, le succès de la Nintendo qui a placé Nintendo dans un océan de billets. Pourtant, son successeur lui, la Wii U, sortie le 18 novembre 2012 a bien failli signer les derniers jours de Nintendo. Concept vague, la Wii U n'est pas parvenue à atterrir sa clientèle et plongera Nintendo dans une rude période. Pour se sortir de sa situation en mars 2017, Nintendo lance son nouveau système, nommé Nintendo Switch, concomitamment à son dernier titre à succès, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Rapidement, avec surprise, les équipes du Nintendo observent un succès grandissant pour sa dernière console, qui leur permet d'aborder à nouveau des perspectives à long et moyen terme pour ses plans. De même, l'épisode Breath of the Wild rattrape et dépasse tous les records de sa franchise en quelques années. La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo hybride développée par Nintendo et commercialisée dans la plupart des régions du monde de 3 mars 2017. La console elle-même est une tablette qui peut être soit connectée à un écran ou dockée pour être utilisée comme une console de salon, soit utilisée comme un appareil portable, ce qui en fait une console hybride. Sa manette composée de deux éléments des Joy-Con a la faculté de reproduire le mouvement, mais peut-être aussi utilisée de manière traditionnelle. Pour exploiter les technologies implémentées dans la console, les équipes de Nintendo ne manquent pas de créativité, que ce soit One to Switch, la série des Mario Tennis, le Mario Kart Live ou plus récemment Nintendo Switch Sports. Comme évoqué dans l'aperçu des activités, Nintendo cherche à étendre son public visé. Pour ce faire, Nintendo étendra la famille Nintendo Switch avec la Switch Lite, dessinée aux joueurs portables, et la Switch OLED, un compromis d'une version qui ne verra malheureusement pas le jour, pour ceux qui veulent expérimenter des couleurs vives et chatoyantes. Maintenant que son matériel entre doucement dans sa sixième année, il est plus que pertinent d'évoquer la suite. Pendu à 114-13 millions d'exemplaires à date du 30 septembre 2022, son succès a dépassé celui de la Nintendo Wii, mais apporte avec lui la crainte d'un deuxième scénario biais. Nintendo est sur le point de franchir un gap, un bouleversement pour sa politique. Ainsi, il est évident que toutes les pensées d'usage doivent être prises, que ce soit une pénurie qui repousse les plans ou les luttes vers la version OLED, alors que la question de la nouvelle génération se pose encore. Alors que certains acteurs du JV sentent d'évoquer l'existence factuelle d'un modèle de Switch qui serait embarqué du DLSS de Nvidia, aucune communication officielle ne l'a laissé sous-entendre. Pourtant, il y a bien une nouvelle console qui approche. Vous me direz, Tears of the Kingdom sort en 2023, alors changer de matériel aussi vite, n'est-ce pas reproduire le phénomène Wii U ? Eh bien, vous solidez un risque inhérent à cette éparation, effectivement. Mais dans le scénario où Tears of the Kingdom soit disponible dès le lancement sur le nouveau matériel, avec ou non une mise à niveau graphique, De même que pour tous les autres titres Nintendo Switch, on peut imaginer que ce risque puisse être largement réduit. De plus, le pass de course additionnel de Mario Kart 8 de luxe s'achève fin 2023, ce qui pourrait laisser la place à un nouvel épisode de la franchise Mario Kart, et quoi de mieux pour un nouveau matériel que de lui offrir la porte d'une telle licence. De plus, le dernier épisode de Super Mario date de 2017. N'est-ce pas le bon moment pour un nouveau Super Mario qui est coloré également à la sortie de ce nouveau matériel ? En mars 2024, cela fera 7 ans que la Nintendo Switch a été lancée. Au bout d'une telle période, chaque constructeur a toujours dévoilé son prochain bijou, alors Nintendo pourrait bien faire de même. Un an seulement après la sortie de Tears of the Kingdom, cette période de lancement de matériel paraît folle, mais je dois noter que ce nouveau modèle ne mettra pas l'ancien au placard puisque tous deux devraient poursuivre une existence mutuelle. Merci. 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 Merci.